Musique Hey tout le monde, donc j'espère que vous allez toujours bien Donc nous ne sommes plus le 1er septembre mais le 2 septembre Pourquoi je ne vous ai pas repris hier ? Et bien tout simplement parce qu'on s'est couché Donc il était 16h30, on s'est reposé Et du coup on a dormi jusqu'à 20h30 Et après on a mangé Donc on a pris à manger au casque qui était juste en face Et après on s'est recouché tout simplement Et on s'est levé ce matin Donc c'est pourquoi je ne vous ai pas repris hier Parce que ce n'était pas du tout du tout intéressant On n'avait que de se reposer Et donc là nous sommes sur la route Donc nous sommes dans la voiture de location pour aller direction Los Angeles Voilà j'ai trop hâte d'être On a trop hâte d'être à Los Angeles De toute façon concernant San Francisco On va y retourner Actuellement il est 9h du matin Et en France il est 18h Voilà Donc il nous reste 4h41 de route Donc bien évidemment je vais vous montrer les paysages Oula sur la route Pour vous montrer ces paysages Parce qu'ils sont vraiment super beaux Ça change de chez nous Donc et bien on se retrouve tout à l'heure Et c'est sûr promis on se retrouve tout à l'heure Pas le 3 septembre mais vraiment tout à l'heure A tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 Vous savez quoi ? Je sais enfin à quoi ces dunes me font penser. Elles me font penser au jeu vidéo de Mad Max qui est sorti l'année dernière. Ça me fait trop penser à ça. Mais en tout cas c'est vraiment des paysages qu'on n'a pas à part chez nous et c'est juste à couper le souffle. Et par moment vous avez quelques petits ranches par moment avec des enclos avec soit des bisons. Je crois bien qu'on a vu des bisons. Il y avait donc aussi des bœufs. On a vu aussi un lama à un moment mais je n'avais pas ma caméra sortie à ce moment là. Mais c'est vraiment super impressionnant je trouve. Et voilà, comme vous allez pouvoir le voir, juste là ça va arriver. Vous avez une petite ferme là. Juste là, il y a une ferme avec des chevaux dans le plein milieu des dunes, au milieu de nulle part, juste à côté de la route. C'est vraiment très 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 atypique et super impressionnant. C'est vraiment très 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 important. C'est vraiment très très important. Oui, on est à Hollywood. On est donc plus précisément à Hollywood Boulevard dans un hôtel situé à Los Angeles dans le quartier d'Hollywood. Et je suis super contente parce qu'on est enfin arrivé après quasiment 6 heures de route. Et voilà, ça fait long. Donc depuis San Francisco ça fait très long mine de rien. Mais bon, à côté de ça, c'est rien par rapport à l'avion j'ai envie de vous dire. Donc je voulais vous présenter la chambre. Donc déjà il y a ce dessin au mur. Enfin c'est l'un des dessins qui est au mur. Donc avec la colline de Hollywood, avec le Walk of Fame qui est juste en bas, marqué Beverly Hills. Vous avez les studios Universal. Vous avez, bref, tous les monuments importants disons d'ici. Et aussi pour les clés, les cartes pour rentrer dans notre chambre. Ce sont des cartes avec marqué dessus Universal Studios Hollywood avec l'attraction King Kong. Et je crois que l'autre carte c'est pareil puisqu'on en a eu deux. Et il me semble que l'autre c'est la même chose. Et donc je voulais vous présenter aussi le deuxième dessin que nous avons au mur. Donc c'est Charlie Chaplin. Et la coïncidence veut que Charlie Chaplin est né le même jour que moi. Donc le 16 avril. Et sa petite fille habite pas loin de chez moi. Voilà pour les informations. Donc je trouve vraiment super bien fait. Donc sinon à quoi ressort notre chambre ? Donc vous avez la porte d'entrée qui est juste ici. Le seul inconvénient c'est le jour. Tout à l'heure on a vu ça, on s'est dit waouh. Bon la nuit ça doit être... Bon j'espère qu'il n'y a pas de lumière à l'extérieur. Enfin bref. Donc ici vous avez la porte d'entrée. Vous avez la fenêtre qui j'ai juste ici qui donne. Qui donne, qui donne, qui donne. Je vais vous montrer. Qui donne sur la piscine qui est juste là. Et à chaque fois vous avez des dessins sur les façades avec Michael Jackson. Vous avez James Dean. Bon oui les vitres elles ne sont pas faites. Mais voilà James Dean là-haut. Vous devez avoir aussi Marilyn Monroe pas loin. Et là ici vous avez la colline de Hollywood. C'est vraiment super bien fait avec la piscine au milieu. Le lit est comme ceci. Donc c'est toujours un lit king size. Qui grinçait un petit peu. Puisqu'on s'est assis dessus et il gratte un tout petit peu. Mais c'est vrai que je dois vous avouer que le matelas de San Francisco était beaucoup plus confortable que celui-ci. Mais j'ai envie de vous dire aussi que à San Francisco cette nuit on n'a pas super bien dormi non plus. Parce que comme on était dans un quartier avec beaucoup de passages on a entendu les sirènes de police. Mais je ne sais combien de fois en plus c'est des sirènes assez différentes de chez nous. On a entendu aussi une dame qui a crié en pleine rue à un moment. Enfin bref c'était un petit peu le bazar cette nuit. Donc j'espère qu'on ne va pas trop entendre. Ensuite de chaque côté du lit nous avons des tables de chevet. Et j'ai aussi oublié de vous dire qu'on a la clim. Tout à l'heure on l'a mise et c'est super agréable parce qu'il fait très chaud ici. Ensuite ici nous avons les chaises avec une table et un miroir toujours en bois comme le lit en fait. Ici nous avons un frigo et ça c'est juste génial. Parce qu'on a acheté tout à l'heure des bouteilles d'eau et aussi des bonbons. Oui on a aussi acheté du Sprite et du coup ça permettra de garder tout ça au frais. Voilà la télé, nos valises qui sont juste ici. Donc ensuite vous avez le dessin que je vous ai montré tout à l'heure. Ici vous avez un grand miroir avec une vasque. Je ne sais même pas où est-ce que ça s'allume. Voilà ça sera mieux pour voir. Donc un grand miroir avec une vasque, avec pas mal de tiroirs, des armoires juste à côté. Ici vous avez une petite penderie, un sèche-cheveux, ce qui n'est pas négligeable quand on est une fille n'est-ce pas ? Un truc pour accrocher la serviette. Oui parce que je perds encore mes mots même si on a dormi depuis. C'est vrai que je dois vous avouer que le décalage horaire je le sens encore, enfin on le sent encore. Ensuite la salle de bain, donc il y a une douche, une baignoire. Voilà. Avec la VMC qui se met en route quand on allume la lumière. Et les toilettes qui sont juste là. Donc voilà pour le tour du propriétaire n'est-ce pas ? Et la moquette, il y a aussi encore une moquette assez spéciale j'ai envie de vous dire. Je pense qu'aux Etats-Unis ils sont fans de ces moquettes là. Et donc voilà pour la chambre que nous avons, elle est vraiment très sympa je trouve. Et donc ici on y reste trois jours jusqu'à lundi matin puisque lundi matin nous partons à Las Vegas pour trois jours également. Et après Las Vegas on revient à Los Angeles. Pas dans cet hôtel là puisqu'on va aller dans un appartement qui a l'air mais vraiment très très sympa avec une cuisine tout vraiment très bien. Et après on repart sur San Francisco avant de reprendre notre avion. Donc voilà pour le programme. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc là actuellement il est minuit 32. Donc chez vous en France. Et il est ici il est 15h32. Donc du coup c'est cool parce que le trajet ne nous a pas pris toute la journée. Donc ça c'est cool. Donc là on va aller au centre commercial qui est pas si loin à pied pour aller acheter à manger pour ce soir. Ouais il aime trop Charlie Chaplin. Alors du coup bah je vous laisse avec lui. Donc moi je vous dis à tout à l'heure. Je sais pas ce que vous en pensez mais la moquette qu'on a eu hier à San Francisco irait parfaitement avec cette pièce. C'est exactement la même couleur. Enfin un peu de choses près. Là la caméra ça rend pas la même chose. En vrai c'est beaucoup plus je sais pas beaucoup plus beige. Un peu plus foncé que ouais c'est... Enfin je sais pas ouais ça rend pas la même chose. Mais je crois que la moquette de San Francisco irait parfaitement avec ce mur. Et aussi je voulais vous dire un truc. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais les prises américaines. Donc ils sont juste en bas. Je vous fais un petit zoom. Les prises américaines. On a toujours l'impression que ce sont des bonhommes qui sont apeurés ou qui sont surpris avec les yeux et la bouche. La bouche qui tire vers le bas. C'est trop drôle. On a l'impression que ce sont des bonhommes qui sont apeurés ou alors qui font la tête. Je sais pas trop mais c'est très drôle. Voilà mes petites réflexions de la journée. Et donc là oui on va filer au centre commercial pour y jeter à manger. Donc à tout de suite. Et donc notre hôtel est juste ici. Voilà c'est le Hollywood Inn Express. Et la route est juste en face. Avec tous ces palmiers. Le centre commercial où nous allons est juste ici. Donc apparemment il s'appelle Ralph. Donc on y rentre tout de suite pour acheter un autre. Salut tout le monde. J'espère que vous allez toujours bien. Donc là aujourd'hui nous sommes le 3 septembre. Il est 8h28 en Californie et 17h28 en France. Donc hier soir on a pas fait grand chose juste après ça. On a fait juste un petit tour dans le quartier. Et on a aussi pris des informations dans l'accueil de l'hôtel. On a pris des papiers, des cartes, etc. Des informations sur Los Angeles. Et là on se dirige vers le Walk of Fame. Le fameux Walk of Fame. Et on va voir notamment le Hollywood Sign. Voilà j'ai trop trop hâte. On a trop 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 hâte. Donc là au niveau temps il fait pas beau. Mais franchement ça fait du bien. Parce que c'est vrai qu'hier il faisait vraiment beaucoup beaucoup trop chaud. Mais ça ne va pas durer très longtemps. Puisque le soleil est prévu pour midi. Donc voilà et bien sur ce je vous retrouve tout à l'heure sur le Walk of Fame. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Si vous venez à Hollywood vraiment je vous conseille vivement le Dolby Theater. C'est là où on se situe. Il y a beaucoup beaucoup de magasins. Et tout à l'heure donc on est allé au deuxième étage juste ici pour aller voir le Hollywood Sign. On le voit super bien. Et vraiment c'est super. Et donc il y a le fameux Hot Topic. Et donc dès qu'il ouvre c'est sûr on y va tellement on a hâte et on va aussi faire d'autres magasins. Regardez ce qu'il y a le 8. Il y a une cérémonie avec Tim Burton pour la sortie de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc c'est devant le Chinese Theater qui est juste ici. Il est magnifique. Il y a toutes les traces de mains et de pied des célébrités. Donc il y a beaucoup de monde donc on va essayer de s'avancer. Maintenant que la sonnerie est passée donc je voulais vous dire que nous venons de rentrer à l'hôtel. Donc comme vous avez pu le voir on était au Walk of Fame et vraiment c'est un endroit où il faut absolument aller si vous allez à Hollywood. De toute façon tout le monde vous le dira. Et on a fait quelques petits achats au Dolby Theater qui se situe sur le Walk of Fame. Il est 21h02 en France et 12h02 ici en Californie. Donc là on va grignoter un petit peu. Donc à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501